Et le caillou blanc, le blanc représente la sainteté, la nature de Dieu. Ce qui caractérise les enfants de Dieu, c'est la propriété de leur vie. C'est ce que la Bible appelle la sanctification, la sainteté, la pureté, la justice, la droiture, la vérité. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Ceux qui ont leur caillou blanc, ils sont droits, ils sont blancs. Leur vie est blanche comme leur caillou est blanc. C'est des gens qui craignent Dieu. C'est des gens qui mènent une vie de justice devant Dieu. Ils ne vivent pas comme des païens. Ils ne vivent plus comme quand ils étaient non-croyants. Quand tu les vois, quand ils te disent A, c'est A. Quand ils disent B, c'est B. Ils ne te disent jamais A. Tu vas découvrir que c'était W. C'est des personnes sanctifiées. La vie de Dieu n'est pas une théorie pour elles. C'est une réalité. Ils vivent dans la plénitude de la présence de Dieu. C'est ça ceux qui ont leur caillou blanc. Il y a encore des hommes qui craignent Dieu dans cette génération. Il y a encore des gens qui marchent dans la justice. Qui peuvent refuser le péché parce qu'ils veulent glorifier Jésus. Qui savent leur responsabilité en tant que serviteurs et servants de Dieu. Je crois qu'il y a encore des femmes dans l'église qui craignent Dieu. Je crois qu'il y a encore des jeunes femmes dans la maison de mon Dieu. Qui mènent une vie de sainteté. Une vie de sanctification. Une vie de justice. D'intégrité, de droiture. Je crois qu'il y a encore des hommes dans l'église. Qui honorent le nom de Dieu. Par une vie de droiture et de sainteté. Je crois en cela. Je veux croire en cela. Je crois. Que si Jésus revient maintenant. Il trouvera beaucoup de personnes ici. Qui vont monter au ciel avec lui. Je veux croire en cela. Et la Bible dit que ce caillou est blanc. Et le caillou représente l'imperméabilité. Dis à ton voisin l'imperméabilité. Si tu verses l'eau sur le caillou. Le caillou ne se mouille pas. Le caillou ne se trempe pas. Ça montre la sécurité divine. Ceux qui sont nés de Dieu. Et qui ont leur nom nouveau. Ils sont imperméables aux malédictions. Tu peux dire ce que tu veux contre eux. Ce que Dieu a dit là. Ce n'est que ça qui va arriver. C'est pour cette raison. Que je m'en fous. De ceux qui me haïssent. Je m'en fous éperdiment. Parce que j'ai mon caillou blanc. Mon nom n'est pas écrit sur l'argile. Sur des briques de terre. Mon nom est écrit sur un caillou blanc. Aucune malédiction ne peut percer ce caillou. Ma vie est imperméable. Tu prophétises contre moi. C'est ta salive que tu dépenses. Tu seras obligé de me voir prospérer. Tu dis du mal de moi. C'est ton énergie que tu dépenses. Mon nom est écrit sur le caillou blanc. L'imperméabilité divine est dans ma vie. Tu peux prophétiser contre moi. Tu peux dire tout ce que tu veux. C'est ton problème. Tu en as changé. Dieu ne te livre jamais entre les mains de ceux qui te haïssent. Ils peuvent prophétiser, déclarer des choses contre toi. Mais ils ne verront jamais ces choses-là arriver. Même quand tu traverses des moments difficiles. Tout le monde s'attend que tu tombes. Les gens sont même ceux que tu vas tomber. Mais à la fin, tu t'en sors glorieux. Tu t'en sors plus riche. Tu t'en sors plus puissant pour une simple raison. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Donc, tu as la clé qui contrôle la porte de tes ennemis.